bonjour à tous olivier treca du chasseur des migratoires je voudrais expliquer j'ai un petit peu j'ai un petit peu le nez bouché là aujourd'hui et c'est un petit peu difficile bon je me suis alors c'est toujours olivier treca du chasseur des migrateurs et aujourd'hui on va faire les prévisions de migration du dimanche 22 novembre alors tout d'abord merci à tous pour vos retours d'information alors j'en ai un petit peu de j'en ai du sud de la france j'en ai de carcan dans les landes j'en ai de la giron du médoc des charentes j'en ai de normandie j'en ai un petit peu aussi du nord de la france voilà donc j'ai été j'étais agréablement surpris d'avoir des retours d'information suite à la dernière vidéo alors comme prévu on a eu un petit mouvement qui s'est déclenché jeudi et jeudi et vendredi avec des canards et quelques oies sur le pas de calais et aussi un petit peu plus au sud sur le médoc encore une bonne petite présence samedi d'après un indicateur de l'oise et qui m'a dit aussi qui vient d'avoir le message et qui me dit qu'il y avait encore aussi une arrivée ce dimanche comme finalement aussi dans le dans les landes où il est arrivé des oiseaux aussi ce dimanche alors je pense que ce sont des oiseaux qui qui bougent de manière diffuse on a pas mal d'observations de toutes espèces mais en petits noms c'est plutôt je pense dû au sud de neige sur la sur la russie sur le sur la scandinavie les oiseaux descendent mais bon bah de manière assez lente avec des sauts de puces c'est à dire des étapes des étapes courtes voilà c'est ce que j'avais à dire sur le retour d'information que j'avais eu au niveau de la de la météo on peut dire que la semaine prochaine va encore être très sèche avec un anticyclone qui sera qui sera présent et donc c'est ça commence à devenir très très problématique il faudrait vraiment qu'il pleuve d'ici le printemps prochain pour remonter les nappes parce que là dans le nord c'est 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 voilà les oiseaux ne peuvent pas stationner tellement il y a peu d'eau voilà un hiver sexe serait absolument déplorable voilà donc j'ai pas j'ai pas d'autres vraiment d'autres informations à vous donner j'entends comme vous avec impatience enfin impatience de l'allocution du chef de l'état mardi qui va peut-être nous annoncer des bonnes nouvelles mais je n'y crois pas sincèrement et on espère j'espère que nos dirigeants vont réussir à faire changer d'avis le chef de l'état et surtout sa ministre mais j'en doute le calcul politique fait que désavouer sa ministre aujourd'hui serait une faute politique donc je pense que les choses vont rester là pour les chasseurs jusque probablement début janvier voilà donc on pourra passer les fêtes de noël à la maison j'espère que non mais je pense que ça va être ça va être le cas espérons que nos instances dirigeants vont pouvoir réussir à faire pression j'espère de tout coeur voilà écoutez à bientôt je vous laisse un petit peu entre les mains de thierry verdier qui va vous faire les prévisions pour la pour la semaine et puis après il y aura mes prévisions comme d'habitude avec les cartes et et voilà donc bon dimanche à vous et à la semaine prochaine à bientôt ciao ciao bonjour à tous donc voilà une semaine qui va démarrer lentement mais qui va aller crescendo avant peut-être de bien meilleures choses enfin fin de semaine et le début semaine prochaine voilà donc à tout de suite pour ce dimanche soir on n'a pas grand chose de positif on a donc une note de 1 sur 5 qui en découle et donc ce n'est pas encore bien fameux pour lundi soir les vents restent plutôt orientés à l'ouest un peu partout sur le nord d'europe on a quand même une petite différence c'est qu'on a un anticyclone sur la méditerranée sur la france et sur l'europe centrale et c'est pour ça que je pousse un peu la note à 1 et demi mais ce n'est encore pas un envahissement pour mardi ce n'est encore pas bien fameux on est dans un régime de sud-ouest chez nous sud-ouest à hambourg sud-ouest en scandinavie donc tout ça va nous amener rien du tout les situations ne sont pas encore bonnes donc 1 sur 5 seulement pour mercredi il y a du mieux l'anticyclone des açores pousse une dorsale jusqu'à l'islande et on a un champ de pression qui monte sur la manche pour rejoindre l'anticyclone du sud-est de l'europe c'est mieux que la veille et donc c'est pour ça que la note monte un peu à 1,8 sur 5 ce qui commence à pas être mal pour jeudi on a plusieurs facteurs qui vont commencer à jouer favorablement pour nous d'abord on a des vents qui monte certainement sur hambourg des vents d'est sur inverse on a la lune qui est pas mal et donc tout le monde on sait que c'est bon pour la migration la tension migratoire dans ce contexte augmente aussi et on a un jet un jet stream de nord à nord-est qui s'établit et ça c'est très 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 bon les oiseaux le sentent donc on a une poussée et on arrive à 2 sur 5 par rapport à la veille c'est encore un petit peu mieux pour vendredi on prend les mêmes et on recommence par contre il y a encore un nouveau plus c'est qu'il y a un retour d'est sur la baltique donc là on devrait avoir un mouvement encore un peu plus prononcé et pour moi ça nous pousse à 2,5 sur 5 avant de meilleurs jours pour les jours qui suivront mais ce n'est pas pour cette fois ci voilà je vous souhaite une très 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 bonne semaine soyez prudents évidemment et dites nous si vous voyez beaucoup d'oiseaux bonne semaine bon voilà mes prévisions et bien cette semaine ce sera plutôt en attendant le déballage alors pourquoi ça ? pourquoi ça ? parce qu'on va avoir je vais dire une semaine qui selon moi va être une semaine charnière ça veut dire quoi ? ça veut dire que il peut y avoir quelques surprises il va y avoir quelques arrivées d'oiseaux mais c'est plutôt quelque chose qui ressemble à des préliminaires qu'à un mouvement très important ce mouvement très important pouvant arriver début décembre voilà alors nous sommes dimanche et voici la situation donc on a une grande dorsale qui s'étend des Açores jusque la Volga et qui passe sur toute l'Europe du Sud la France, les Balkans, l'Italie, la mer Noire, la mer Caspienne, etc. au nord on a une grosse dépression centrée sur le nord de la Scandinavie et une dépression aussi sur l'Islande bon ce qui se passe c'est qu'il va neiger bien entendu sur la Russie évidemment on a des températures assez froides sur la Volga et des zones de départ qui sont plutôt correctes mais situées très très à l'est ou très au sud-est donc pour moi il n'y aura pas grand chose mis à part quelques oiseaux peut-être éventuellement qui arriveraient sur le sud-est, sur la Corse mais je dirais que ce serait plutôt des... les oiseaux vont plutôt partir en suivant le petit jet qu'il y a là vers nos amis tunisiens et algériens voilà chez qui, je le répète, il y a aussi pas mal de chasseurs de gilédo alors de lundi à mardi c'est un petit peu la même chose sauf que l'anticyclone il se désagrège un petit peu il se scinde en plusieurs parties un anticyclone sur l'Atlantique Nord un autre sur l'Europe centrale ce qui est en général pas mauvais et puis un autre sur la Volga celui-là il bouge pas, de toute façon il bougera plus de l'hiver je pense que... sauf s'il vient jusque chez nous ce qui pourrait être le cas mais... voilà, c'est ce qu'on appelle l'anticyclone de Sibérie la dépression est désormais sur la mer Blanche et ça provoque un courant de Nord donc une descente d'air froid sur la Scandinavie donc on a toujours quelques oiseaux sur le sud-est sur le sud-ouest même je dirais qu'on pourrait peu... qu'on pourrait monter la note ici à 0,5 plus sur le sud-ouest il pourrait arriver des oiseaux des plaines de l'est des oiseaux qui traversent la France d'est en ouest par contre le sud de la Baltique devrait faire le plein aussi des oiseaux qui sont pas encore descendus sur la Suède il passait quand même pas mal de col vert là avec la neige qu'il y a ça devrait aussi les entraîner à bouger quoique les températures soient pas encore très très froides voilà, on est dans une situation charnière comme je l'expliquais quelques oiseaux sur le sud-est quelques oiseaux sur le sud-ouest pour le reste d'ailleurs ce sera tranquille pour la nuit de mardi à mercredi et là, on a notre dépression qui était sur l'Islande et qui va se rapprocher des côtes de la Norvège ça va générer un flux de nord-ouest enfin nord-nord-ouest entre l'Islande et l'Irlande avec un petit jet d'ailleurs qui est provoqué par les hautes pressions qui sont sur l'Atlantique Nord qui sont sur l'Atlantique voilà, donc moi ce que je pense c'est qu'on a toujours bien entendu des hautes pressions sur les Balkans sur la Hongrie et sur la Volga donc toujours un mouvement diffus sur le sud-est il peut toujours arriver des oiseaux quelques sarcelles quelques siffleurs méditerranéens etc mais sinon je vois quand même plutôt arriver des siffleurs sur le nord-ouest de la France c'est là où je pense que le mouvement sera le plus marqué dans cette nuit de mardi à mercredi en particulier sur la Bretagne le Mont-Saint-Michel le Normandie le Contentin etc voilà surtout sur la partie ouest de la France pour la nuit de mercredi à jeudi la dorsale elle elle monte sur la Grande-Bretagne et on a un flux de nord ce qui n'était quand même pas arrivé depuis longtemps sur les côtes est de la Grande-Bretagne donc de l'Écosse jusqu'à la Normandie on va dire on a même un petit jet qui se profile entre j'allais dire les côtes de Norvège et la Bretagne même jusqu'au Portugal donc je dirais que parce qu'on a une dépression sur l'Espagne qui va provoquer de la pluie et il y a un vent de sud sur la France mais un vent de nord sur les îles britanniques donc je pense que ce sera excellent sur le nord-ouest de la France malgré le manque de vent parce que ça se situe entre on est à un point où il n'y a pas grand décalage de pression donc c'est un petit peu asymptotique cette histoire c'est un point d'inflexion ici qui est au milieu donc il n'y aura pas beaucoup de vent mais les conditions sont quand même très intéressantes pour une descente d'oiseau sur le nord-ouest donc on est bien d'accord de Calais jusqu'à jusqu'à la Charente et encore peut-être pas beaucoup plus loin voilà ensuite dans la nuit de jeudi à vendredi donc je pense que là la dépression rentre sur la Russie et va nous provoquer un retour d'est enfin c'est plutôt un retour de nord sur la Scandinavie avec vous voyez des conditions de vol qui sont quand même pas mal jusqu'à l'Allemagne alors est-ce que les oiseaux vont continuer après peut-être on a pas de pression enfin non on a un cyclone sur le Benelux donc là aussi quelques oiseaux pourraient partir avec un léger vent malgré ça il devrait quand même y avoir du brouillard là-bas donc un petit mouvement sur le nord de la France donc de 2,5 à 2,5 ce sera peut-être un petit peu moins mais ça pourrait être renforcé par des oiseaux qui arrivent de Suède et qui continuent le voyage jusqu'à l'est de la France et jusqu'à le nord pourquoi pas ah bon on va poursuivre sur la nuit de vendredi à samedi avec vous voyez cette dépression qui maintenant j'allais dire elle stagne elle arrive sur Moscou sur la Biélorussie là sur les Etats-Baltes où il va y avoir de la neige beaucoup de neige je pense et ça ça va toujours provoquer ça va provoquer une arrivée d'oiseaux les oiseaux qui sont encore en Finlande qui sont encore ils vont se déplacer vers la Pologne vers le sud de la Baltique et il se pourrait qu'ils reprennent le chemin ils passent au dessus de l'Allemagne et ils arrivent sur le nord-est de la France voilà en même temps il y aura un vent de nord-est à sud-est sur le Benelux alors léger c'est comme la veille mais je pense qu'il se pourrait qu'il y ait toujours un petit quelque chose qui se passe sur le nord-ouest et sur le nord de la France je dirais que ouais je pense qu'il pourrait arriver donc des siffleurs des chipots des oies des sarcelles etc sur le nord-est en particulier nord-est de la France et aussi un tout petit peu sur le enfin un tout petit peu un petit peu pas mal sur le nord-ouest on verra bien si ça va rentrer si ça va rentrer si ça va aller jusqu'à si ça va venir jusqu'à chez nous c'est ça que je voulais dire en tout cas si ça rentre ça rentrera par l'intérieur ça passera pas par la mer mais écoutez je vous j'en ai terminé avec mes prévisions je vous souhaite une excellente fin de dimanche et à la semaine prochaine on va essayer de refaire une mise à jour vendredi soir allez à bientôt salut encore une petite chose avant de se quitter je voudrais savoir vous savez je suis un passionné vous savez peut-être pas mais un passionné de balistique et donc j'aimerais savoir si vous souhaitiez avoir des vidéos sur qui expliquent les différentes les différentes idées préconçues qu'on avait sur la balistique etc l'influence du canon de la longueur du canon l'influence des chocs l'influence de la vitesse des cartouches sur les gerbes quelle est la vitesse la plus appropriée etc donc écoutez si vous si vous voulez que je fasse quelques vidéos si j'en ai le temps faites le moi-ci mettez le moi en commentaire et puis j'essaierai de voir un petit peu ce qui ce qui ce qui pourrait faire l'affaire et ce qui vous plairait le mieux donc dites-moi quel 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 point vous souhaitez que que j'aborde en particulier voilà et bien à bientôt c'est 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 Sous-titrage ST' 501